Je voulais vous parler de la perception que peut avoir un Algérien du Front National. Alors, bon, moi je suis Algérien, je n'habite pas en France, donc je n'ai pas de position politique. Par contre, je peux vous dire un petit peu comment je perçois et comment perçoivent aussi beaucoup d'Algériens le Front National. Alors, une fois j'étais, il y a très longtemps de cela, dans les années 90, je ne connaissais pas encore très bien la France à cette époque-là. Et puis, j'avais été chez des amis, c'était une famille de gauche, ils étaient communistes, ils allaient aller au fait de l'humanité, etc. Donc, j'étais chez eux le soir, ils habitaient sur le tracé de la ligne B, et puis je suis sorti, je suis sorti me promener, en fait, je me découvrais la France, la France by night, enfin, la région où ils étaient en tout cas. Et là, putain, là c'était, c'est la grande peur, en fait, il y avait des gens bizarres partout, il y avait des... Je me suis senti à un moment donné, je me suis senti à un moment donné comme une sorte de proie, avec des prédateurs un petit peu tapis partout, attendant de me bander dessus. Et tu vois des gens vraiment, vraiment rouges. Alors, moi je me suis senti parassuré. Et donc, ce que j'ai fait, je suis rentré à la maison un peu plus tard, et puis je leur ai dit, écoutez les gars, il va bientôt falloir mettre du barbelé sur le mur en façade, et puis mettre des mines antipersonnelles dans le jardin. Alors, moi je lui dis ça en plein repas. Ça a fait l'effet d'une bonne... Il y a un silence, il s'est satisfait, il y a un silence. Et puis, il y a la mère qui m'a dit, tu parles comme Front National. Et là, je me suis dit, quel bon sens, ce Front National. Et en fait, il faut aussi remettre la chose dans son contexte. C'est que dans les années 90, en Algérie, c'était pratiquement la guerre civile, on tue pour un oui, pour un non, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que venant d'un contexte pareil, j'avais en général tendance à répondre, on va dire, à la violence par la violence. Mais tout en étant dans la défensive, il n'y a jamais agressé qui que ce soit. Mais, chaque violence potentielle, je devais lui donner une réponse, en tout cas. Et donc, quelques jours plus tard, j'étais dans Paris, mais j'ai vu une permanence du Front National. Donc, je suis tout simplement rentré, et puis j'ai dit, bonjour, qui êtes-vous, quoi ? Et là, j'ai expliqué que j'étais étranger, que j'étais de passage, et puis que j'ai entendu un certain nombre de curiosités sur le Front National, et que je voulais en avoir le cœur net. Et voilà, donc j'ai été reçu, très correctement, il y avait un gars qui était là, il m'a fait entrer dans son bureau, et puis on a discuté, on a passé une heure à discuter, et c'était très sympa, et puis j'ai compris un petit peu de quoi il s'agissait. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose d'autre. Quand vous allez en Algérie, ou bien en Tunisie, ou bien en Maroc, enfin dans le Maghreb en général, ou dans les pays arabes en général, vous allez trouver que le paysage politique est composé d'un certain nombre de partis. De partis, avec le gouvernement, que vous pouvez qualifier certains de gauche, d'autres de droite, enfin les divisions artificielles un peu d'habitude. Et puis, ce qui se passe, c'est que si vous regardez leur programme, ils sont tous, qu'ils soient de gauche ou de droite, extrêmement nationalistes. Je veux dire, bien plus nationalistes que le Front National. Le dernier des partis algériens est cent fois plus nationaliste que le Front National. Donc, on peut approuver ces partis comme on peut les désapprouver, mais la majorité des gens les approuvent. Alors, comment quelqu'un, qui est par exemple dans le Maghreb, qui, quand il est dans le Maghreb, approuve un parti ou un autre local, qu'une fois qu'il fait deux heures de vol et qu'il débarque en France, tu lui poses une question sur le Front National, il va te sortir un certain nombre de choses, j'allais dire d'horreur, mais quand je préfère assez neutre, il va te sortir un certain nombre de choses. Et des mots souvent entendus qui te donnent l'impression que tu es en train d'écouter France 2. En fait, il y a des gens, ils répètent les choses de telle manière, avec une telle fidélité, que quand je les entends, j'ai presque envie de sortir 5 euros et de leur donner pour la redevance télé. J'ai l'impression vraiment d'écouter la télévision. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Et en général, en Algérie, le débat, quand les Français au sujet du Front National, en général, c'est un débat qui n'est pas très bien compris. Les gens ne voient pas pourquoi vous diabolisez le Front National. Parce que chez nous, le principe du Front National, c'est du pipi de chat, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la vie de tous les jours. Voilà, le respect de notre pays, de notre drapeau, de nos frontières, de la préférence aux Algériens, de la grandeur du pays, de son histoire, de sa révolution, de tout ça. Mais je veux dire, c'est des trucs qu'on enseigne aux gamins dans les écoles. C'est pas... Voilà, à moins que la France ne soit pas vraiment un pays, à moins que ce soit juste un club de tennis. Et à ce moment-là, c'est vrai, dans un club de tennis, faire du nationalisme, c'est un petit peu déplacé. Mais jusqu'à preuve du contraire, la France est un pays que donc, une quantité, on va dire, normale de nationalisme paraît tout indiqué. Donc, par contre, je voulais dire quand même autre chose. J'aimerais quand même... J'aimerais quand même dire autre chose. Je vois que c'est dans les temps que le Front National a bonne presse, que finalement, on dirait que la presse a fait la paix avec le Front National. Et puis, je remarque que ceci est contemporain avec l'extension de plus en plus rapide des pouvoirs et des prérogatives de l'Union Européenne. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais paraphraser un juge américain qui, dans un procès très célèbre, il y a un certain nombre d'années, il s'agissait de pornographie, en fait, à l'époque. C'est dans les années, je crois, 60, 70. Et en fait, c'est une histoire très célèbre. Il s'agissait de déterminer si une publication, si c'est un contenu, était de la pornographie, ou bien si c'était de l'art ou si c'était une forme d'expression défendue par la Constitution américaine. Et donc, le juge, lui, était clair que ce qu'il voyait, c'était de la pornographie. Mais les avocats n'arrêtaient pas de jouer sur les mots, sur la définition. Puis à la fin, il leur a dit, écoutez, je ne vais pas tenter de définir avec vous ce que c'est que la pornographie, mais c'est quelque chose, quand je la vois, je la reconnais. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Vendant d'Afrique, la dictature, la tyrannie, ou ce que vous voulez, je ne vais pas chercher à la définir, parce que ce sont des choses qui prennent des aspects tellement différents. Mais je peux vous dire tout simplement que lorsque je les vois, je les reconnais. Dès les années 90, en Algérie, quand il y a eu des élections, c'était, je crois, pour la première fois de notre histoire, peut-être même la dernière fois, qu'on a eu des élections relativement libres et relativement équitables, on va dire. La majorité des gens avaient voté pour le FIS, Front Islamique du Salut. Donc c'est un parti islamiste. Et ce qui se passe, c'est que ce parti a eu la gestion des mairies, des communes. Et à l'époque, les communes avaient un pouvoir extraordinaire. Les communes avaient vraiment beaucoup de... faisaient beaucoup de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement central, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à retirer des prérogatives aux communes et les transférer vers d'autres niveaux d'administration. Donc les gens qui étaient élus avaient de moins en moins de prérogatives, et ceux qui ne l'étaient pas avaient de plus en plus de pouvoirs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement déplacé le pouvoir de gens élus vers des gens qui ne le sont pas. D'ailleurs, j'avais rencontré même un maire à l'époque. Et il m'avait dit, la seule chose qu'il nous reste aujourd'hui, c'est le ramassage des ordures ménagères. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que le système accepte que vous votiez Front National et que même vous ayez des dirigeants du Front National. Mais ceci arrive peut-être trop tard, parce que la majorité de vos lois ne sont pas décidées au niveau local, ne sont pas décidées en France. Même votre constitution n'est pas, comme la majorité des pays du monde, n'est pas le texte constitutif, comme son nom l'indique, n'est pas le texte supérieur de la nation. Mais en fait, il y a au-dessus, il y a au-dessus des directives européennes, qui, elles, ne sont pas du tout discutables en France, parce qu'elles ne sont pas votées. Et puis, c'est des directives, c'est des lois qui sont décidées par des gens pour lesquels vous ne votez pas et vous ne pouvez pas voter. C'est des fonctionnaires, tout simplement. Donc, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous permet probablement de voter pour le Front National, d'où cette, un petit peu, cette, on voit que la presse aujourd'hui est très ouverte à une telle éventualité, mais en fait, même si cette éventualité venait à se réaliser, je ne crois pas que ça changerait grand-chose. Donc, voilà, je suis désolé d'être pessimiste aujourd'hui et puis, j'essaierai d'être un petit peu plus positif dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et puis, à bientôt.